Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir. Michelin soupçonné de fraude à la sécurité sociale. Une enquête a été ouverte par le parquet de Clermont-Ferrand. Le groupe n'aurait pas déclaré des arrêts de travail. Le site de Jouer les Tours serait également concerné. La femme noire et son implantation sur le site de Rougemont à Tours. Le plan local d'urbanisme va être modifié pour accueillir ce projet de statut monumental. Voilà de quoi relancer la polémique. Les réactions dans quelques instants. Et puis d'autres réactions, celles du monde footballistique. A la proposition de François Hollande de taxer à 75% les revenus d'un million d'euros annuels. Les joueurs de Ligue 1 grognent. Mais qu'en est-il de la Ligue 2 ? Quelles sont les rémunérations dans ce championnat où évolue Tours ? Eh bien on verra cela en milieu de journal. Michelin est donc soupçonné de fraude à la sécurité sociale. Le groupe ne déclarerait pas des arrêts de travail. Les salariés se verraient en fait offrir de l'argent en échange. Michelin dément catégoriquement. Mais le parquet de Clermont-Ferrand a ouvert une enquête sur la base d'un rapport concernant un site situé en Gironde. Alors qu'en est-il pour celui de Jouer les Tours ? Est-ce qu'il est concerné ? Éléments de réponse avec Guelphoulin. Michelin jouait les Tours. 1400 salariés. Un site qui n'aurait pas été épargné par cette affaire d'arrêt de travail non déclaré. Contacté par téléphone, un délégué syndical CGT nous a en effet confié qu'en 10 ans, le nombre d'arrêts de travail aurait été divisé par 10. Des solutions auraient été trouvées pour en minimiser la durée. On a eu des cas où des personnes étaient payées chez elles en absence indemnisée, ce qu'on appelle les AI. Et on a eu d'autres cas où des personnes, on allait les chercher en taxi chez elles pour les faire venir au travail. Et on les ramenait bien sûr en taxi. Objectif pour l'entreprise, selon les syndicats, économiser des dizaines de millions d'euros. Car comme toute entreprise de plus de 200 salariés, Michelin doit verser une cotisation à la Sécurité sociale pour la prise en charge des risques d'accidents du travail. Une cotisation indexée sur le nombre d'arrêts déclarés. Notre directeur nous a affirmé que depuis un an et demi, tous ces paiements AI étaient interrompus. C'est-à-dire que l'arrêt était vraiment bien déclaré. Mais on a encore aperçu des gens qui venaient travailler avec des plâtres ou avec des béquilles. Une pratique qui toujours, selon les syndicats, serait généralisée sur l'ensemble des sites Michelin. A Cholet, dans le Maine-et-Loire, il serait question de 130 jours d'arrêt non déclarés en 2010. Et nos confrères de la presse ont publié mercredi une lettre émanant d'un inspecteur du travail de Gironde qui, suite à une enquête, parle de pression sur les salariés en vue de les faire renoncer à leurs arrêts de travail. Des accusations graves et fausses pour la direction des ressources humaines de Michelin-France. Les premiers salariés devraient être interrogés d'ici la fin de la semaine. Les suites de la découverte d'un corps hier dans la Loire, sur une île, vers Mont-Louis-sur-Loire. Une autopsie a été menée aujourd'hui à Tours. Le corps est celui d'une femme d'un mètre cinquante, âgée entre 30 et 70 ans. L'autopsie n'a révélé aucune trace de balle ou de couteau. Alors s'agit-il d'un suicide ? Il est encore trop tôt pour le dire. Les gendarmes d'Amboise poursuivent leur enquête et vont tenter d'identifier la victime. Des images du salon de l'agriculture à la porte de Versailles à Paris, avec aujourd'hui un gros déplacement de Tourangeau et notamment d'élus locaux. Ils sont allés visiter le stand de la Touraine qui trône au milieu du salon. Il y avait beaucoup de maires, mais aussi le député Hervé Novelli ou encore la députée présidente du conseil général d'André Loire, Marisol Touraine, que l'on écoute notamment au micro de Brian Boc. Nous avons la chance d'être un territoire agricole, reconnu, renommé. Et donc il est important de pouvoir valoriser ces produits qui sont aussi pour nous une part de notre économie extrêmement importante. Et donc moi j'ai souhaité venir aujourd'hui à la rencontre des producteurs, à la rencontre des Tourangeaux. C'est pour moi toujours très intéressant et très important de venir ici parce que ça permet une rencontre avec des gens qui sont venus par quart de Touraine qui visitent le salon et que je n'ai pas forcément l'occasion ou l'opportunité de pouvoir rencontrer. 2011, année de crise pour l'économie tourangelle. C'est l'Observatoire économique de Touraine qui le dit, se basant notamment sur les chiffres du chômage, en moyenne plus 5% sur l'ensemble de l'année, mais surtout sur les rapports d'activité des entreprises, même si on avait pu imaginer une situation pire. Le niveau d'activité s'est quelque peu maintenu, mais les investissements ont été en baisse et surtout les prévisions sont mauvaises. Il y a une incertitude quant à l'avenir. Le mois de janvier 2012 a marqué par exemple un ralentissement au niveau de l'activité. C'est une proposition qui ne finit pas de faire parler. François Hollande propose de taxer à 75% les revenus des personnes gagnant plus d'un million d'euros net par an. Alors, il y a eu les réactions des politiques, mais il y a aussi les réactions de certains contribuables et notamment de certains qui gagnent beaucoup d'argent, comme les footballeurs qui commencent d'ailleurs à grenier. Il s'agit en général de ceux qui évoluent en Ligue 1. Mais qu'en est-il en Ligue 2, le championnat dans lequel évolue Tour ? Quelles sont les rémunérations à ce niveau-là ? Eh bien, on voit cela avec Anaïs Michaud. Les footballeurs professionnels sont-ils trop payés ? L'éternel débat est remise au goût du jour après la proposition de François Hollande de taxer davantage les très gros salaires. Au TFC, la nouvelle taxe à 75% sur la tranche d'imposition supérieure aux millions d'euros par an. Ça fait plutôt sourire. D'ici là, je ne pense pas que je gagnerai un million à l'année. Les salaires des Tourangeaux en sont pour l'instant bien loin, compris dans une fourchette allant de 3 000 à 20 000 euros par mois, soit de 36 000 à 240 000 euros par an, auxquels il faut ajouter des primes n'excédant jamais 30% du salaire fixe pour atteindre un maximum de 300 000 euros par an. Pour autant, s'ils étaient concernés par cette taxe, certains réfléchiraient à deux fois avant de signer à nouveau pour un club français. Si on a le choix entre être taxé à 75% et partir à l'étranger et garder son argent, forcément, le choix paraît un peu évident. Mais pour Peter Zeidler, bien loin de ses considérations, un tel projet de loi ne mettrait pas vraiment en péril le foot français. J'ai lu ce matin dans l'équipe l'interview de Thierryès, où il s'appelle comme ça. Mais je ne peux pas répondre à cette question. D'abord parce qu'on n'a pas les salaires comme ça ici à Tours. Je ne sais pas, je ne crois pas. En Ligue 2, les joueurs ne gagnent pas des salaires suffisants pour les soumettre à cette nouvelle taxe. En revanche, ils peuvent pour certains atteindre la tranche qui concerne les revenus de plus de 150 000 euros par an, qui seraient alors taxés à 45% au lieu de 41% actuellement. Quoi qu'il arrive, la Ligue 2 française resterait une des plus riches d'Europe, puisque les droits télé de la Ligue 1 sont reversés en partie à la Ligue 2. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les droits télé, et c'est moi surtout, c'est le travail qu'on fait pendant les séances, comment on joue, comment on établit un état d'esprit, mais cette discussion-là, on ne veut pas participer à ça. Le Tour Football Club est pour leur 8e du classement. S'ils venaient à monter en Ligue 1, la question paraîtrait sans doute beaucoup plus d'actualité. Le Tour FC qui reçoit demain soir les stacks de 3 à 20h au stade de la Vallée du Cher. Match pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux, 8e du classement, vont devoir affronter une équipe qui se situe à une place du podium. Autant dire que la tâche ne sera pas facile. On écoute, on réécoute Peter Zeidler au micro d'Anaïs Michaud. C'est l'équipe en forme qui vient ici à Tours, c'est trois qui ont fait 12 points sur les 15 possibles pour les 5 derniers matchs. Ils sont au 4e, ils veulent monter. Alors c'est un match très intéressant. On pense toujours au match allé. On a perdu pendant les 5 dernières minutes. On est très motivé et comme ça, on peut s'attendre à un match ouvert, à un match intéressant. Et nous, on espère qu'on peut garder notre série à domicile. On reparle de la femme noire, ce projet de statue monumentale du sculpteur tourangeau Michel Audiard. Son implantation à côté de l'abbaye de Marmoutier avait suscité, je vous rappelle, à l'époque une grande controverse. Le projet avait donc été déplacé sur le site Rougemont, à côté de l'autoroute Addis. Et très prochainement, la mairie de Tours va donc devoir revoir son plan local d'urbanisme. Elle va le faire modifier pour que cette impressionnante statue puisse voir le jour. Vous allez voir que le projet est un nouveau sujet de discorde à droite. Michael Briffaud. Le projet de statue monumentale Femme Loire était au centre de la campagne des cantonales de 2011. Et c'est une polémique qui ressurgit pour les législatives de juin prochain. Figure de l'opposition au projet Femme Loire, Thibaut Coulon a été le premier à monter au créneau et dénonce toujours un manque de concertation. Je ne comprends pas que les pouvoirs publics réservent leur faveur à un seul projet, à un seul artiste. Si on veut une œuvre qui représente la touraine, on doit associer les tourangeaux. Et associer les tourangeaux, c'est une ouverture à la créativité, c'est un concours, c'est un projet, c'est un jury. C'est les tourangeaux qui peuvent s'exprimer, donner leur avis. Et ce n'est pas un projet qui est décidé par quelques-uns dans un coin et qui est imposé aux tourangeaux qui n'ont pas eu l'occasion de donner leur avis. Depuis que Thibaut Coulon s'est exprimé, à droite, chacun se positionne par rapport à ce projet. Au sujet de la Femme Loire, la seule chose qui posait problème, c'était bien évidemment l'implantation. L'implantation avait lieu au-dessus d'un site remarquable, qui est celui du Marmoutier. C'est pour ça, je le répète, que j'ai signé la pétition. Mais en aucun cas, pour remettre en cause cette œuvre d'art, elle a été déplacée. Pour moi, le sujet est clos. Ce qui se passe à l'heure actuelle autour de ce système-là, c'est uniquement pour faire un peu de buzz, comme on dit, pouvoir se positionner. La culture est trop importante pour être instrumentalisée à des fins électorales. Et donc, il faut savoir dépasser la question de la Femme Loire pour parler maintenant du rapport de la Touraine avec la culture, de la Touraine avec notre patrimoine. Christophe Boucher est plus véhément et prend directement pour cible Thibaut Coulon, proche de Christine Boutin. Il lui reproche une opposition à Femme Loire pour raisons idéologiques. Ce que j'entends, c'est une polémique un petit peu stérile. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est issue d'un groupe dont la problématique est la religion, qui met la religion dans le politique, puis le politique dans l'artistique. Et quand on commence à faire ça, on aboutit toujours à des excès, à des prises de position qui, sincèrement, ne sont pas opportunes. Quoi qu'il en soit, c'est le conseil municipal de Rougemont qui aura le dernier mot le 19 mars prochain. Et si le projet est accepté, les travaux devraient débuter d'ici sept mois. Et on se laisse avec ces images d'un spectacle de guignols dans la pure tradition lyonnaise. C'est au Jardin des Prébandes à Tours, sous chapiteau, et c'est jusqu'au 11 mars. Il s'agit du théâtre de Polichinelle, une histoire de famille pour le marionnitiste Tony Clissing et sa femme. On écoute Tony Clissing, qui était l'invité de tout sur un plateau hier. Disons que cette année, on a varié un petit peu. C'est le théâtre de Polichinelle, et donc dans la pièce, comme Polichinelle est une marionnette italienne assez connue, avec guignol en plus. Alors donc, on a eu l'idée d'associer ces deux personnages pendant cette pièce. Quelle est la particularité de chacun ? C'est un peu des cousins, guignol et polichinelle ? Disons qu'ils sont assez farceurs et assez blagueurs et très coquins. Donc, ça a toujours été un petit peu la paire, guignol et polichinelle. Et c'est donc jusqu'au 11 mars, tous les jours à 15h et 16h30. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, l'ancienne adjointe de Jean Royer, Michel Montaubin, sera sur ce plateau et nous allons parler de la future statue de Jean Royer. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada